Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Chers. Je veux donc conclure cette conférence des Ambassadeurs qui a été, je crois, un bon cru. Je veux commencer par remercier l'équipe en charge de son organisation et toutes celles et tous ceux qui ont participé à nos travaux, en particulier nos amis. Si je veux filer la métaphore viticole, j'ai trouvé le millésime 2013, charpenté, pétillant par moment et, je l'espère, l'encontre. Au cours des diverses séances, chacun a pu mesurer, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, votre engagement et votre volonté d'être actifs, inventifs, audacieux face aux défis que notre diplomatie affronte. Cela me confirme dans ma fierté d'être à la tête de cette belle grande administration qu'est le Quai d'Orsay. Mesdames et Messieurs, toute cette année, les crises n'ont pas ménagé vos efforts. Aujourd'hui même, face au massacre chimique de Damas par le régime syrien, nous préparons avec nos partenaires la réponse indispensable. Le président de la République s'est exprimé avec clarté. Moi-même suis en contact permanent avec mes homologues. Il est clair que nous ne pouvons pas rester sans une réaction à la fois réfléchie, proportionnée et ferme. Le régime et chacun d'un homme doit comprendre que de tels crimes, expressément interdits par la communauté internationale depuis 1925 et qualifiés par le secrétaire général des Nations Unies de crimes contre l'humanité, ne resteront pas impus. J'ajoute que nous devrons aussi poursuivre nos efforts afin de trouver à l'ensemble de la question syrienne une solution politique, ce qui passe notamment par notre soutien à l'opposition et par la nécessité d'un diapos. Certaines crises sont heureusement résolues en voie de l'être. Nous avons connu cette année un succès éclatant au Mali. Après l'opération militaire victorieuse, nous avons aidé ce pays à rétablir sa sécurité, rassemblé la communauté africaine et internationale pour l'aide au développement, soutenu la transition politique qui aboutit ce mois-ci à l'élection incontestée d'un nouveau président. Certes, beaucoup restent à faire pour relever le ménagement, mais les premières étapes militaires et diplomatiques ont été franchies avec grand succès. Nous avons été et nous sommes également confrontés aux transitions arabes. Dans la crise qui a déchiré l'Egypte, pays ami de la France, nous nous sommes efforcés d'agir en faveur d'une voie pacifique et démocratique. Nous continuerons de porter le message qu'il n'y a pas d'issue positive à nos termes, sans respect de l'état de droit, sans processus inclusif, sans protection de toutes les minorités. S'agissant de l'Iran, nous maintenons la pression, car si l'élection d'un nouveau président traduit l'espoir de changement de la part de la population, l'exécutif n'a pas pour l'instant débouché sur des actes concrets. Enfin, nous soutenons les efforts américains en faveur du processus de paix israélien-palestinien et nous sommes prêts, comme je l'indiquais ce week-end même aux dirigeants israéliens et palestiniens, à y prendre toute notre part. Mesdames et Messieurs, ces crises posent aussi pour plusieurs d'entre elles la question de l'amélioration de leur gestion collective et de la gouvernance mondiale. Elles exigent donc d'avoir une vision large dans l'espace et dans le temps. Les gouvernements du monde imposent aussi de regarder la société internationale avec ce que les photographes appellent un grand angle, pour être clair sur la place qui occupera notre pays et sur les moyens de promouvoir nos intérêts et nos valeurs. Et en conclusion de nos travaux, dans le prolongement de la réflexion générale qui est engagée par le gouvernement sur les dix années à venir, je voudrais vous donner mon analyse des perspectives internationales à cet horizon afin qu'à plus pour termes soit fixé en ce qui nous concerne un cas clair. Dix ans parce que c'est un horizon à la fois suffisamment long pour examiner les mutations et les constantes à l'œuvre et suffisamment court pour que nous sachions donner le concret et opérationnel. Je m'attinerai de pragmatisme cette ambition, car nous savons tous que s'il existe une certitude tirée du passé, c'est que l'imprévé, qu'il soit économique, climatique, technologique, sanitaire, militaire, politique, se produit absolument toujours et que nous aurons certainement nous aussi à y faire face. L'un des messieurs les ambassadeurs, à cet horizon de dix ans, quelques constantes et plusieurs grandes évolutions vont caractériser notre monde. Sur cet aspect, je serai assez bref puisque vous vivez ces éléments au quotidien. D'ailleurs, vous retrouverez peut-être dans mes propos des analyses qui souvent viennent directement de vous. A dix ans donc, la population du monde aura augmenté de 20%. Elle comptera 8 milliards d'habitants, surtout en Asie, 60% du total et en Afrique, près de 2 milliards de personnes. L'Europe, à ce moment, n'en rassemblera plus que 6% et la France, 0,85%. Certains pays auront vieilli, c'est le cas de la Chine, du Japon, de la Russie et d'une bonne partie des pays européens. D'autres pays resteront jeunes, les États-Unis, l'Inde, le Moyen-Orient et même très jeunes, l'Afrique sud-saharienne, avec notamment des conséquences en termes de problématiques des migrations. Sur le plan démographique, la France, compte tenu de sa fécondité, occupera une position favorable parmi les pays européens. Notre population devrait dépasser celle de l'Allemagne avant le milieu du siècle. Les incertitudes sont nettement plus nombreuses sur le plan économique. Il est probable que la Chine, à cet horizon, talonnera, voire dépassera les États-Unis d'Amérique pour devenir la première économie mondiale, même si ceux-ci, les États-Unis, conserveront une avance technologique. La relation sino-américaine substrura d'ailleurs de plus en plus des relations internationales, prenant soit un tour coopératif, soit un tour compétitif, soit plus vraisemblablement les deux. Dans le domaine crucial de l'énergie, les risques globaux de pénurie devraient s'éloigner grâce aux hydrocarbures non conventionnaires, aux énergies renouvelables, au recyclage des matières premières et aux économies d'énergie. Mais la compétition les concernant restera forte, avec un risque d'accroissement de la dépendance chinoise et européenne. Les pays émergents continueront à se développer. La classe moyenne mondiale sera majoritairement non occidentale, mais ils buteront sur des difficultés structurelles, l'insuffisance de l'État de droit, les inégalités, la dépendance aux matières premières. Les situations de l'Europe et de la France seront liées, et selon moi, aux réorientations qui ont été opérées d'ici-là, et au succès des mesures engagées. Avec une certitude qui s'applique bien sûr aussi à notre pays, sans redressement économique et financier, pas de rayonnement international. Du fait de l'ascension du Brésil et de l'Inde, l'économie française, à cette date, devrait passer du 5e au 7e rang mondial. Sur le plan stratégique, la puissance militaire américaine conservera son leadership, mais il sera relatif alors que se développeront de nouveaux types d'armes, armes d'extrême précision, drones, défense antimissiles, cyberdéfense. Selon que les crises actuelles de prolifération nucléaire, en particulier en Iran, auront été enrayées ou non, la prolifération à cette date sera contenue ou, au contraire, risquera de s'étendre. Des foyers d'instabilité liés au terrorisme et à la criminalité organisée sont évidemment à redouter, menaçant des régions, voire des pays entiers, particulièrement sur le continent africain, proches et au moins régionales. Au plan général, au cours de ces dix prochaines années, l'essor des échanges internationaux et la poursuite de la révolution numérique devraient favoriser pêle-mêle plusieurs tendances de fonds. La mondialisation, bien sûr, l'individualisation en même temps, les contestations anti-autoritaires, les migrations, les métissages, l'organisation en réseau. Un des enjeux majeurs de cette période sera de chercher à concilier l'interdépendance économique de la planète avec la diversité culturelle des identités, qu'elles soient de nature nationale, religieuse ou linguistique. Ce véritable chambardement du monde se traduira aussi par des évolutions géographiques. La puissance chinoise et asiatique fera ou refera de ce continent le principal centre de gravité économique et financier avec l'Amérique à son Orient et l'Europe à son Occident. Trois grands ensembles se détacheront, mais il n'y aura pas de pouvoirs gémoniques. Une Asie pluripolaire autour de Pékin, Tokyo et Delhi qui sera potentiellement soumise à des tensions Chine-Japon, Chine-Inde, Afghanistan et ses voisins. Une Amérique devenue de plus en plus latine, à la fois par la composition de la population des États-Unis et par la montée de son sud, notamment mexicain et brésilien. Enfin, un ensemble euro-méditerranéen-africain qui risque, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de concentrer les vulnérabilités et les incertitudes. Celle de la construction européenne, dont on a parlé, celle d'une toute autre nature du Proche et du Moyen-Orient et celle de l'Afrique. Le monde arabe et plus largement musulman représentera la principale inconnue. Il sera partagé entre les tendances émancipatrices, je pense à l'alfébétisation et à l'éducation supérieure, à la réduction de la fécondité, aux aspirations démocratiques, mais il y aura aussi des tendances répressives, avec le rôle potentiellement croissant des forces armées d'un côté et des activistes islamistes de l'autre. Le règlement du conflit israélo-palestinien contribuera ou non à conjurer le choc détestable, mais toujours possible, entre Islam et Occident, rendu lui-même plus complexe par les oppositions entre Chie et Sunni et leurs conséquences sur l'ensemble de la région. Dans cet univers transformé, la France dans le monde et aux yeux du monde maintiendra cependant à l'horizon de 10 ans beaucoup de ses fondamentaux. Elle sera toujours un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours dotée d'une capacité de projection militaire et de nucléaire. Toujours avec l'Allemagne un moteur économique et politique de l'Europe. Toujours le berceau d'entreprises mondiales. Toujours une des premières destinations touristiques internationales avec des dizaines de millions de visiteurs qui regardent la France comme un des plus beaux pays du monde. Toujours une nation technologiquement avancée, porteuse d'une grande histoire, d'une haute culture et qui défend les droits de la personne humaine. Toujours un pilier de la francophonie disposant d'une véritable diaspora dont le nombre a augmenté. Toujours le principal partenaire du Maghreb est un partenaire, espérons-le, croissant, nous y travaillons, de l'Asie, de l'Europe orientale et de l'Amérique latine. Mesdames Messieurs, promesses et menaces. Les unes ou les autres prendront le dessus, en fonction notamment de notre capacité à apporter des réponses à plusieurs grands défis. Le président de la République et le Premier ministre les ont évoqués devant vous dans leurs interventions. Ce sont ces défis que notre action extérieure devra affronter avec à mes côtés les ministres Thierry Ropentin, Pascal Canfin, Hélène Conway, Yamina Bendighi et vous tous. Nous possédons pour cet affrontement des grands défis des atouts réels. Le premier défi, c'est celui que j'appellerai de la stabilité et de la sécurité. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, le monde actuel, même s'il n'est plus ni bipolaire, ni unipolaire, n'est pas ou pas encore multipolaire. Il est plutôt apolaire ou, comme je le dis, zéropolaire. Constitué d'acteurs nombreux, de tailles et d'acteurs diverses, étatiques et non étatiques, il se déploie en effet sans que l'un de ces acteurs, ou une régulation par plusieurs d'entre eux, assure une gouvernance mondiale efficace et incontestue. Les structures héritées du siècle dernier et dont nous sommes membres à part entière, je pense à l'UE, l'Ephémire, à l'OMC, au G8, au G20, jouent un rôle utile, très utile, mais elles peinent à répondre aux crises et aux défis. Outre des conflits localisés, au moins quatre évolutions seront à mon sens décisives. Le rapport au monde des États-Unis, devenu exportateur net d'énergie, ce qui change beaucoup de choses, alternant entre le retrait et l'intervention. L'affirmation politique des grandes puissances émergentes, Chine, Inde, Brésil, l'Afrique du Sud, dans le règlement international des crises. La dissémination nucléaire, Corée du Nord et surtout Iran. Enfin, notre capacité collective à rendre le système international plus stable, plus efficace et plus légitime. La France, pour sa part, s'engagera en permanence pour la sécurité internationale et pour la stabilité. Le deuxième défi, c'est celui de la croissance et de la régulation économique. La mondialisation actuelle est à la fois celle d'avancées économico-technologiques impressionnantes et celle de la répétition des crises financières, du commerce souvent inéquitable, du dumping social et environnemental, des inégalités et souvent du chômage de masse. Un des défis majeurs de la période sera d'essayer d'avancer vers un système de régulation économique reposant, ainsi que nous le plaidons, sur des institutions et des noms respectés qui permettent de remédier à ces déséquilibres. L'insertion des grands pays émergents dans ce modèle de régulation dépendra de leur capacité à surmonter leur propre déséquilibre interne, qui pourront se traduire par des accidents de parcours susceptibles d'enrayer brutalement leur croissance et d'entraîner des conséquences internationales spectaculaires. L'Europe, qui a pris un retard de compétitivité, devra apporter sa propre contribution à la croissance et la France être partie prenante des évolutions nécessaires pour y parvenir. Le troisième défi, c'est celui du développement soutenable. 1,3 milliard d'individus vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'éradication de la pauvreté constituera un des grands rejeux de la prochaine année. L'objectif est clair à définir. Un monde débarrassé de la faim où chacun puisse accéder à l'éducation et à la santé de masse. Mais cela suppose une croissance économique soutenue, un partage plus équitable des fruits de cette croissance et un modèle de développement durable. Sans changement de fond, les crises à venir auront de plus en plus pour origine la lutte pour l'accès aux ressources énergétiques, minérales, hydriques et les pressions seront extrêmement fortes sur l'environnement et les ressources, climat, biodiversité, eau, alimentation. Notre production agricole et son excellence importeront d'autant plus. Les prévisions les plus récentes sur le réchauffement climatique sont littéralement catastrophiques. Nous devrons nous donner les moyens de contenir la hausse des températures à moins de 2 degrés, disposer des financements innovants pour procéder aux investissements nécessaires et mettre en place des structures de régulation adéquates. Ce sera un des principaux défis de la période et singulièrement de la conférence présidée par la France Paris Climat 2015 sur le changement climatique. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous serez tous mobilisés pour sa préparation. Avec une certitude, la question environnementale revêtira une acuité majeure. Le quatrième défi, c'est celui de la démocratie. Partout, les mouvements démocratiques à l'œuvre traduisent une sorte de liberté, de dignité et de changement qui peut être aussi, nous le voyons bien, source d'incestitude et de violence. S'agissant des révolutions arabes, les situations actuelles montrent, et souvent tragiquement, qu'elles ne peuvent pas réussir si elles veulent islamiser la société à marge forcée, si elles récusent une pratique inclusive du gouvernement et si elles ne traitent pas les problèmes économiques. Contribuer au succès de ces transitions démocratiques constitue un immense et difficile défi. Pour le relever et échapper à l'internative entre dictature militaire et dictature religieuse, il faudra réaffirmer le caractère incontournable des processus politiques civils, la recherche du gouvernement inclusif, l'apprentissage du respect des droits individuels, des droits des femmes, la séparation entre sphère publique et sphère privée. Ce sera la position constante de la France. Enfin, le défi européen. Les prochaines années seront décisives pour l'avenir de notre Union européenne. Celle-ci devra résoudre la crise de gestion et de projet qui la mime et répondre à la désaffection de beaucoup de nos concitoyens qui attendent de l'Union, mais sont déçus, davantage d'emplois, davantage de sécurité au sens large et une vie meilleure. Nous aurons besoin d'une Europe jouant son rôle de stabilisateur et de multiplicateur de puissance. Au sein du couple franco-allemand, la France, comme elle a commencé de le faire, devra favoriser concrètement à la fois la relance et la réorientation de l'Europe. Et répondons avec l'Union à toute une série de questions. Comment marier durablement le sérieux budgétaire et la croissance pour faire reculer le chômage, en particulier sur les jeunes ? Quelles compétences mettre en commun ? Quelle articulation trouver entre les États membres disposés à avancer ensemble, vers davantage d'intégration, d'aux nouveaux, et ceux qui veulent s'en tenir au mécanisme actuel, voire même revenir en arrière ? Comment faire évoluer le système, alors qu'il est de plus en plus difficile de réviser les traités à seulement 28 États membres ? Quelle place pour la démocratie et pour les institutions nationales dans l'intégration européenne ? Il faudra, si je puis dire, et cette formule me paraît exactement correspondre à ce qui est nécessaire, redonner le goût de l'Europe et la France. Bien sûr, je devrais y prendre sa paix-de-part. Pour répondre à tous ces défis, notre pays devra mobiliser ses forces en s'appuyant sur ce qui fait sa singularité, et que je résume en parlant de puissance d'influence. C'est pourquoi j'ai fait de cette question le thème directeur de notre conférence. C'est en effet une des particularités de notre pays. Taille moyenne est capable de peser bien au-delà de son voie seulement militaire, seulement économique ou seulement culturelle. Au-delà de nos seuls intérêts, nous devons assumer notre vocation universelle qui fait de nous une puissance repère, servant souvent de pomme entre les nations. Pour renforcer cette influence, je fixe avec le président de la République cinq grandes orientations à notre diplomatie, sous le contrôle de la présidente du Parlement. D'abord, la diplomatie de la paix et du multilatéralisme. La France, mesdames et messieurs les ambassadeurs, et vous le savez mieux que moi, est respectée et écoutée parce qu'elle est une nation responsable qui sait intervenir au service de la paix et de la sécurité. Elle l'a montré récemment, brillamment, ou m'a dit. Nous devrons continuer à jouer ce rôle, en maintenant un outil de défense performant, en agissant pour la stabilité de nos zones stratégiques, en luttant contre le terrorisme, le narcotétorisme, leurs réseaux et leurs causes. Partout où nous le pouvons, nous défendrons les libertés contre les terroristes. Nous aiderons les Africains à prendre en main la sécurité de leur continent, et ce sera l'objectif du Sommet Afrique-France de décembre 2013. Proche et au Moyen-Orient, nous aurons à rester actifs pour une solution au conflit israélo-palestinien et pour éviter le risque grave de la dissémination nucléaire. En Égypte, en Irak, en Libye, dans des contextes très différents, il faudra non seulement nous attacher à faire reculer les violences, contribuer à relever ces pays politiquement, économiquement, socialement, mais aussi à porter notre appui pour stabiliser la région. En Syrie, j'en ai parlé de notre objectif à moyen terme et le maire. Le multilatéralisme devrait être au cœur de notre approche. Nous militerons pour une réforme des Nations Unies vers davantage d'efficacité, de légitimité. Nous soutiendrons l'élargissement du Conseil de sécurité et la création d'un Conseil de sécurité économique. Nous devrons respecter nos alliances traditionnelles, tout en nous efforçant de construire des alliances nouvelles en fonction des enjeux, par exemple, entre l'Europe et l'Afrique, sur le climat. Nous pourrons nous appuyer davantage sur les acteurs non étatiques, notamment les ONG. La diplomatie des valeurs et de la démocratie. Partout, nous devrons porter la voix de la démocratie, qui implique la tenue d'élections libres, mais ne s'y résume pas, et en faveur du respect des droits humains, notamment sur les femmes et les minorités. Ces orientations, qui sont conformes à nos principes et à notre histoire, sont en phase, je le crois, avec les nécessités de l'avenir. Je souhaite que nous continuions d'agir, notamment pour l'abolition universelle de la peine de mort, et pour lutter contre l'homophobie. Et dans un autre domaine, mais qui touche aux valeurs et à la démocratie, nous ferons et continuerons de faire le maximum pour que nos otages puissent être libérés. La diplomatie économique. Pour demeurer une puissance d'influence, la France devra demeurer une force économique de premier plan. Évidemment, cela ne dépend pas que de l'administration. L'ensemble des acteurs privés et publics devront contribuer au redressement et se mobiliser pour l'amélioration de notre compétitivité qui est liée à l'innovation, à la formation, à la recherche, à l'investissement, à la montée en gamme, qui sont, le saine, les clés de la croissance, donc de l'emploi. Mais la diplomatie a un rôle important à jouer. Nous devrons amplifier encore notre mobilisation. Je souhaite notamment insister sur trois domaines. Nous devrons agir pour attirer en France davantage d'investissements étrangers et de touristes étrangers, sources d'emplois. Et j'insiste, mesdames et messieurs les ambassadeurs, sur votre engagement personnel et urgent pour faire en sorte d'augmenter, en liaison avec les acteurs concernés, le nombre des touristes à destination de la France. J'y reviens. Nous devrons défendre, sur la base de la réciprocité, les intérêts de notre économie dans les enceintes et les discussions internationales. Et nous devrons encourager nos PME et nos établissements de taille moyenne qui sont insuffisamment présents à l'export. Un chiffre m'attrapé qui résume tout. En France, seulement une entreprise sur 20 se porte sur le marché international, une sur 10 en Allemagne. Nous devrons donc davantage connecter le tissu économique local français et notre réseau diplomatique international, comme nous avons commencé de le faire, notamment avec les ambassadeurs pour les régions et les représentants spéciaux que j'ai nommés dans quelques pays et que je remercie profondément pour leur action. La diplomatie du développement et de l'environnement, avec près de 10% de l'aide internationale distribuée, c'est-à-dire quatrième baillant mondial, la France est un acteur majeur du développement. L'AFD est à nos côtés. Notre objectif sera de lutter contre la pauvreté et de préserver la planète. L'expertise et l'offre européenne et française y contribueront. Nous devons placer l'environnement au cœur de nos actions. Ce sera l'enjeu des négociations des Nations Unies concernant le nouveau cadre mondial de l'action pour le développement après 2015 et de l'accord climatique ambitieux qui sera recherché lors de la conférence Paris, applicable à tous les pays après 2020. L'ensemble de notre réseau diplomatique devra contribuer au succès de cette réunion majeure. La diplomatie culturelle, scientifique et francophone. Nous savons tous que la culture, l'éducation, la science sont parmi nos atouts essentiels, tout comme notre langue, qui sera parlée en 2025 par environ 400 millions de personnes. Nous devons mobiliser ces atouts en les tournant davantage vers les pays à fort potentiel, alors même que la concurrence pour l'incluence culturelle va se renforcer avec la montée en puissance des émergents. En matière scientifique et universitaire, nous devons développer nos partenariats et affirmer le site France comme un lieu central d'accueil et d'échange pour les étudiants et les chercheurs étrangers, pour les laboratoires et les incubateurs. Dans le grand jeu triangulaire qu'on voit se dessiner entre les Amériques, l'Europe et l'Asie, nous devons chercher la référence européenne de ces partenariats universitaires. Nous nous appuyerons sur la francophonie en développant l'enseignement du français et en consolidant notre réseau d'établissement d'enseignement à l'étranger, y compris l'enseignement supérieur. Notre audiovisuel, notamment notre réseau international, occupera une place centrale dans cette stratégie d'influence. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, pour mettre en œuvre ces choix, nous avons besoin de priorité géographique. Nous modèlerons notre action sur la nouvelle cartographie du monde. L'adaptation de notre réseau et la carte des déplacements ministériels devront profiter ces choix. Il y aura certaines constantes, qui vont demeurer. A l'égard des autres membres comme un nom du Conseil de sécurité, nous respecterons nos liens traditionnels d'amicales avec les uns et le partenariat avec les autres dans une relation stable et positive. Nous assurons notre rôle de puissance d'équilibre, plaidant pour l'indépendance des peuples, la démocratie, les droits de l'homme et la paix. Nous défendrons à la fois nos intérêts propres et une approche universelle, en particulier pour aider les plus pauvres, notamment le Sahel. Nous devrons être très présents dans toute l'Afrique, à commencer, mais pas seulement dans les pays francophones. C'est notre intérêt et celui de l'Afrique, continent à l'expansion future vigoureuse de recevoir nos liens avec tous, y compris d'abord avec le Maghreb. Au Moyen-Orient, nos intérêts humains, politiques et économiques sont également majeurs, même si nos moyens d'action sont plus limités. Avec l'Union européenne, nous resterons impliqués pour favoriser l'accombailleur des solutions de démocratie, de paix et de développement. Nous consoliderons nos relations stratégiques avec les pays du Golfe, qui pourront compter sur nous comme nous devrons pouvoir compter sur eux. Il faudra accélérer certaines évolutions. En Asie, la France devra rattraper ce qu'il faut bien appeler le temps perdu. Avec la Chine, nous pratiquerons une relation sereine et stable en visant à rééquilibrer notre balance commerciale, lourdement déficitaire. Avec le Japon, nous construireons ensemble des partenariats, y compris dans les pays tiers. Avec l'Inde, future première puissance démographique et démocratique, nous aurons à développer nos échanges dans tous les domaines, notamment les technologies avancées. Et nous devons resserrer nos liens avec l'ensemble des pays de l'ASEAN, plus de 600 millions d'habitants, qui souhaitent, je l'ai constaté récemment, diversifier leurs relations avec d'autres que seulement leurs puissants voisins. Notre présence devra aussi se renforcer dans l'ensemble de l'Amérique latine, qu'il s'agisse des plus grands pays, Brésil et Mexique, auxquels tant de liens nous attachent, ou des néo-émergents comme la Colombie et le Pérou, auxquels nous lient, comme avec d'autres et probablement tous les autres pays de l'Amérique latine, des valeurs, une culture et de considérables possibilités communes. Avec la Russie, au-delà des désaccords connus, nous souhaitons une relation proche compte tenu de nos liens traditionnels, des immenses ressources de ce pays et de ses besoins de développement. D'une façon générale, nous développerons nos relations avec ce qu'on appelle les BRICS, qui vont jouer un rôle croissant dans l'économie du système politique international, mais aussi, mesdames et messieurs les ambassadeurs, avec les pays appelés moyens émergents de tous les continents, qui d'ailleurs probablement vont contester assez rapidement la légitimité des précédents. Ces pays en forte croissance cherchent à diversifier leurs relations extérieures et sont très souvent à l'unisson des préoccupations et des valeurs de la France. Nous devons constituer, eux, un réseau capable de faire écho à leurs préoccupations et de démultiplier notre propre influence. En parallèle, nous resterons un moteur de l'Europe où se joue une grande part de notre avenir et de notre influence. La prochaine présidence française de l'Union européenne interviendra exactement dans dix années, en 2023. D'ici là, plusieurs scénarii d'évolution sont envisageables. Ils vont d'une spirale régressive, malheureusement possible, dans laquelle les Européens, de plus en plus gagnés par le doute et la méfiance, se distancient de l'Union jusqu'à une intégration forte en passant par une simple consolidation plus ou moins bancale de l'existant. La France, à condition qu'elle réussisse les réformes internes qu'elle a engagées et qui détermineront son influence, est attendue sur son projet d'ensemble pour l'avenir de l'Union. Celle-ci sera à cette date en voie de s'élargir au pays des Balkans et comprendra, souhaitons-le toujours, le Royaume-Uni, malgré les incertitudes lourdes de son référendum post-2015. Nous cherchons à fixer les termes du débat avec notre projet d'intégration solidaire d'Europe différenciée, comportant plusieurs sectes correspondant à divers degrés d'intégration. Le prochain renouvellement des institutions lors des élections européennes de 2014 sera décisif. D'ores et déjà, le président de la République a évoqué nos propositions autour de quelques thèmes que je reprendrai en des termes voisins. Simplifier, protéger, avancer, contrôler. Pour simplifier le fonctionnement européen, l'administration devra mieux respecter la subsidiarité. Le déclenchement des coopérations renforcées entre États devra être facilité. Une présidence stabilisée de l'Eurogroupe va être mise en place au service d'un véritable gouvernement écologique de la zone euro lisible et craigné. La fonction de protection de l'Union devra être consolidée. La protection du marché intérieur exclut de multiplier les exceptions et les clauses de sauvegarde. La protection de l'ensemble de l'Union lors des négociations commerciales internationales appellera un vrai respect de l'exigence de réciprocité. S'agissant de la protection des travailleurs, nous mettrons l'accent sur la dimension sociale de l'Europe, en particulier la question non vraiment résolue dite des travailleurs détachés. L'Union devra réaliser aussi simplifier, protéger, les avancer dans le contenu de ces politiques. Politique énergétique, industrielle et environnementale, développement du numérique, politique de la concurrence qu'il faudra apprécier à l'échelle mondiale plutôt qu'intra-européenne, éducation et recherche, union rentière et lutte de conservation fiscale, politique de défense dont nous avons parlé, qui donne en matière à la Conseil européen en décembre prochain, dont nous attendons un progrès réel. Enfin, la France proposera de faciliter un meilleur contrôle démocratique de l'Union, qu'il s'agisse du Parlement européen ou des parlements nationaux. Leur pouvoir d'initiative et de contrôle devra être accru, ainsi que le dialogue avec les partenaires sociaux. L'ensemble de ces propositions, pour lesquelles un accord avec l'Allemagne sera prioritairement recherché, mais aussi avec d'autres États membres comme la Pologne, l'Italie ou l'Espagne, viseront à remédier aux carences principales de l'Union et à redonner aux Européens confiance dans l'Europe. Notre choix sera clairement européen, non pas moins d'Europe ou plus d'Europe, mais mieux en ce qui concerne l'Europe. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, pour mettre en œuvre ces choix, nous aurons besoin de continuer à adapter l'action et l'organisation de notre maison le Quai d'Orsay. Pour maintenir et renforcer l'influence française, ces évolutions devront répondre à trois principes. Le premier, c'est la présence. La France, qu'il s'agisse de la métropole ou des Outre-mer, doit conserver sa vocation à être présente sur l'ensemble du globe. Cette universalité ne signifie en aucun cas exhaustivité ou uniformité, mais elle suppose et supposera le maintien d'un seuil de moyens au-dessous duquel il ne faut pas descendre. La sécurité sera une préoccupation permanente. Notre présence et le mode d'action devront être différenciés. Certains de nos postes diplomatiques seront renforcés en particulier dans les pays émergents et les eaux émergents. D'autres seront allégés notamment en Amérique du Nord et en Europe. Des postes à format réduit appelés postes très allégés seront créés. Nos méthodes d'action elles aussi seront différenciées. La souplesse de nos dispositifs devra être accrue. Les moyens technologiques modernes de communication seront développés. Les visas, je l'ai dit, devront être délivrés beaucoup plus rapidement. C'est une priorité qu'avec le ministre de l'Intérieur je vous fixe. Notre action sera également de plus en plus conduite en réseaux qu'il faudra d'abord recenser puis animer. Les réseaux d'élèves et d'anciens élèves, les réseaux de boursiers, les réseaux de correspondants économiques, culturels, scientifiques qui devront être activés. je vous demande dès votre retour en poste de prendre en main personnellement ce dossier des réseaux. Notre présence se manifestera notamment à travers les Français et l'étranger dont le nombre devrait passer dans cette période de 2,5 millions à 3 millions. Notre cartographie diplomatique et consulaire continuera d'être adaptée en conséquence ainsi que le maillage des établissements d'enseignement français à l'étranger. J'ai parlé de la présence et il faut aussi parler de nos alliances car notre présence est liée à nos alliances que nous aurons à renforcer. L'Union Européenne évidemment est beaucoup plus qu'une alliance. Le service européen et l'action extérieure prendra une place accrue au cours de cette période et la dimension européenne devrait être de plus en plus intégrée dans l'organisation et l'action de nos proches diplomatiques. Nous produirons une stratégie de mutualisation et de co-localisation. Européenne Mais d'autres alliances qui méritent davantage ce terme devront être explorées et exploitées. D'abord la francophonie dont il faudra veiller à ce que la France reste un acteur tout à fait majeur. A nos portes nous devrons développer la coopération au sein de l'espace euro-méditerranéen à travers la Méditerranée du projet au moyen de là toutes les perspectives très complexes du secrétariat général de l'UPM et du cercle prometteur de 5 ou 5 entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée. Quant à l'OTAN notre participation est nullement contradictoire avec les avances souhaitables de la défense européenne. Nous conforterons donc ou susciterons plusieurs formes d'alliances avec l'Asie de l'Amérique latine et le Pacifique et comme je l'ai mentionné elles devraient être particulièrement recherchées avec les pays moyens et émergents sensibles à notre positionnement et proches de nous. Présence et alliance impliqueront un renforcement de la cohérence de notre action internationale. A l'échelon central le Quai-Norset devra se coordonner davantage avec les autres ministères et réciproquement. Les découpages ministériels autour de cette période pourront évoluer mais la cohérence devra s'imposer en tout état de cause dans un certain nombre de domaines industriel et commercial éducatif culturel et scientifique ainsi qu'en matière de défense et en matière d'expertise. Les programmes d'action internationale des ministères ainsi que leur politique internationale de ressources humaines devront être mieux concertées aujourd'hui. Plus l'action extérieure et la présence de la France se pourront diversifier plus leur cohérence sur leur terrain sur le terrain devrait être assurée et c'est vous mesdames et messieurs les ambassadeurs qui assureront ce rôle. Cette cohérence sera renforcée entre les disciplines. La diplomatie économique devra savoir être aussi culturelle et scientifique francophone favorable au développement et décentralisée avec même des mouvements qu'aujourd'hui dont je félicite et remercie chaque collaborateur du Quai d'Orsay quelle que soit sa place dans l'anéarchie quel que soit son pays d'affectation et son statut avec davantage de femmes et d'acteurs du monde de l'entreprise notamment dans les postes de responsabilité ainsi que les formations et les parcours qui ont été diversifiés. Les diplomates nous le savons seront de plus en plus à la fois des spécialistes et des ensembliers des gestionnaires et des communicants des trilingues soumis à évaluations périodiques comptables des résultats. Notre approche traditionnellement dominée par une culture politique et littéraire dont je suis sera aussi et davantage tournée de plus en plus vers la promotion de la France de l'invention de la science de la technologie des entrepreneurs et de la jeunesse. Mesdames et messieurs les ambassadeurs quels que soient les changements importants qui interviendront à l'horizon de dix ans et que je viens dans leur grande ligne décrire nous savons aussi vous et moi que le jeu international des états continuera d'être une arène où les nations défendront âprement leurs intérêts sur la base de rapports de puissance. Le monde connaît une période de transition vers ce qu'on peut appeler une nouvelle géographie de la puissance et dans ce grand chambardement je crois comme vous que la France possède toutes ses chances. Notre pays a la tour incomparable d'être perçu comme un acteur global et il est capital qu'il le reste. La reconquête de nos marges de manœuvres économiques et financières déterminera notre capacité à demeurer une puissance d'influence qui conserve sa pleine souveraineté. La restauration du levier européen sur lequel une pèse sera décisive. La France bénéficie quoi qu'on dise. Un état qui fonctionne d'un statut international à contester est d'atouts pour relever chacun des défis de la période. A nous ensemble de mettre de mettre ses atouts selon les lignes que j'ai résumées au service d'une stratégie mondiale dans laquelle la France restera une puissance repère. Alors quel avenir international pour notre pays ayant évoqué notre cap je nous propose de faire nôtre une réponse brève mais forte d'Abraham Lincoln. Je cite la meilleure façon de prévoir notre avenir c'est de le construire. Et pour cela mesdames et messieurs les ambassadeurs le président de la république le gouvernement et moi-même nous vous faisons totale confiance. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements